Bonjour à tous et bienvenue. Alors, comme vous le savez, le gouvernement Barnier va très probablement sauter grâce au vote des motions de censure de la part du NFP et du RN. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Bon, alors pourquoi, selon moi, il y a plusieurs leçons à tirer, donc de la probable motion de censure et donc du gouvernement Barnier qui va tomber ? Alors, d'abord, contrairement à ce que pensent notamment les souverainistes, mais pas que, tout le monde se gargarise du fait que la censure soit mise en place, très bien, et en disant oui, Barnier, bien fait pour ta gueule, en résumé, c'est ça. Or, Barnier, lui, dans les faits, il s'en fout. Pourquoi est-ce qu'il s'en fout ? Parce qu'en fait, il partira tranquillement en retraite, il va jouir des bienfaits de la République, c'est-à-dire des privilèges. Déjà, il reprendra sa retraite. Il gagnait avant d'être Premier ministre 28 000 euros par mois de retraite. Et oui, pendant que vous vous saignez, lui, on gagne 28 000. Eh bien, en ajoutant à cela la pension d'ancien Premier ministre, il arrivera facilement entre 32 000 à 33 000 euros par mois. Donc, vous voyez, il ne partira pas en retraite malheureux. D'ailleurs, pourquoi a-t-il accepté de devenir Premier ministre alors qu'il savait que de toute façon, son gouvernement, vu les mesures qu'il prenait, ne tiendrait jamais jusqu'en 2027 ? Il est juste venu pour grossir sa pension, c'est-à-dire sa retraite. Donc, Barnier, moi, je vous le dis, lui, il s'en fout. Lui, il est heureux. Il partira, il se mettra encore plus d'oseilles dans la poche, au frais du contribuable. En plus, il aura maintenant accès à un chauffeur à vie, à des gardes privés à vie, comme tous les anciens premiers ministres. À ce passage, rendons quand même justice à Catex, qui est le seul qui a refusé d'avoir du personnel qui lui soit affecté. Ça, il faut quand même rendre justice, même si en tant que Premier ministre, ça a été un mauvais Premier ministre. Mais au moins, il a eu cette intégrité de ne pas accepter cela. Ce qui est d'ailleurs très bien. Et je pense que vous en conviendrez tous. Voilà. Donc, Barnier, lui, il s'en fout. Macron, il est heureux. Et oui, car maintenant, Macron aura plusieurs avantages. Tout d'abord, maintenant, Macron peut dire, vu que vous êtes incapable de vous entendre avec un Premier ministre, je vais, en fait, gouverner tout seul. Alors là, il y a deux solutions. Soit il nomme un Premier ministre de paille qui dirigera l'Assemblée comme on dirigerait un pays fantoche. Et donc, Macron, en fait, sera celui qui décidera en sous-marin. Et donc, il y aura, en fait, quasiment les pleins pouvoirs. Je ne pense pas que Macron, pour le coup, engagerait l'article 16. Ce serait dangereux. Surtout vu l'opposition massive qu'il y a à son régime. Bon, par contre, il va soit, à mon avis, soit il fait ça, soit, et c'est mon opinion, par provocation, notamment envers l'ERN, car c'est en grande partie à cause du RN que son gouvernement a sauté. Et ça, on y reviendra dans ce que j'appelle, moi, les pièges où sont tombés l'ERN. Et l'ERN est tombé dans un piège tendu par la Macronie à cause de l'ORN du NFP. Eh bien, Macron, par bravade, par provocation, et il aime ça, il va nommer Castex. Castex, la première ministre suggérée par Mélenchon. Je pense qu'il va le faire par bravade, par provoque, pour faire chier au RN, et pour jouer, en fait, sur un problème qui est, selon moi, le RN a été pris au piège. Et il a été pris au piège par aigreur de l'alliance NFP-Macron. Pourquoi ? Ce qui arrive, c'est que l'ERN a soutenu le gouvernement Barnier. C'est-à-dire que le gouvernement Barnier a pu commencer à exercer ses fonctions, c'est-à-dire, eh bien, c'est lorsque l'ERN a refusé de voter la motion de sanction de l'NFP en donnant sa chance, ou comme avait dit Asselineau, Barnier est un patriote et un gaulliste. Bon, on a bien vu que c'était encore une foutaise de plus, mais venu de la part d'Asselineau, est-ce étonnant ? On va dire que non. Donc, l'ERN a soutenu de facto le gouvernement. C'est-à-dire, si le gouvernement a pu commencer à exercer ses fonctions, c'était cela. Et pourquoi l'ont-ils fait ? L'ERN l'a fait, car ils ne voulaient surtout pas d'un premier ministre NFP qui aurait le soutien de la Macronie. La Macronie a joué sur ça en utilisant leur alliance électorale. Car rappelons-le, même si le NFP hurle aujourd'hui et la gauche a cette tendance à vouloir toujours réécrire l'histoire, ça vous connaissez, ce n'est pas une nouveauté, eh bien, ils ont été alliés. c'est-à-dire Macron et Mélenchon se sont alliés pour gagner les législatives. Voilà. Et donc, le RN, par crainte d'un premier ministre NFP, ce qui va, à mon avis, arriver maintenant, eh bien, a soutenu le gouvernement Barnier. Donc, du coup, maintenant, ils sont pris au piège. Et en plus, ils sont pris au piège, car Macron, contrairement à ce que disent beaucoup de souverainistes ou de droits-tards, Macron n'est ni malade mental, ni con, Macron si, pardon, est quelqu'un qui a une sorte d'intelligence politique. Nocive pour la France, on en conviendra, mais c'est quelqu'un d'intelligent politiquement parlant. Et donc, il sait jouer sur ça. Et maintenant, en fait, et l'on voit d'ailleurs ses ministres le dire, c'est dire, le chaos financier qui risque d'advenir sera la faute au RN. Le RN, en fait, est doublement pris au piège, car même si la motion de censure passera avec le vote de la gauche, c'est le RN qui prendra toute la responsabilité. Pourquoi ? Parce que le NFP a déjà déposé des motions de censure. Et le NFP s'est positionné dès le début comme opposant Farouche à Barnier, et par conséquent, à Macron. Et le RN, par sa stratégie, a été Barnier compatible. Et donc, de facto, a soutenu un peu la Macronie. Et maintenant, ils sont pris au piège car Macron explique que c'est de leur faute. Et en fait, le jeu de Macron est simple. C'est dire que c'est la faute au RN, la censure, nommer un ministre d'extrême gauche, Castex en l'occurrence, et ainsi, ça va se crasher parce que c'est ingouvernable. Et il pourra dire, voyez, nous sommes le socle, d'ailleurs, c'est un mot qu'ils utilisent déjà, nous sommes le socle de la stabilité. Nous sommes le roc en oubliant, évidemment, que la situation dramatique de la France a déjà lieu. Et a lieu avant même le vote. A lieu tout de suite. Voilà. C'est-à-dire que c'est la Macronie, Macron qui dirige la France depuis sept ans. C'est lui qui a provoqué cela, mais par un retournement sémantique et souvent par le manque de connaissances politiques de la population générale, eh bien, il va jouer sur ça. Et vous me direz, il y a aussi l'option de démission. Je vous dis, démissionnera pas vu le personnage. Et en plus, pourquoi ne le fera-t-il pas ? Il le fera pas pour deux raisons. La première, l'ego, c'est-à-dire rester au pouvoir. Le pouvoir, c'est bien. Les Afres de la République, à l'Espavan et en Arabie Saoudite, à l'Espavan et en Amérique du Sud. En fait, il fait du tourisme. Donc, pour lui, c'est parfait. La vie est belle. Il vit dans le luxe, donc c'est bien. Voilà. Ça, c'est la première raison. La seconde, c'est que s'il démissionne, le candidat Macroniste qui gagnerait, enfin, qui gagnerait en tout cas l'investiture et assez probablement l'élection dans un second tour, soit contre le RN, soit contre le NFP, oui, car un candidat à la Macronie qui se retrouve face à un candidat NFP, le RN appellera à voter pour le macroniste en se bouchant le nez, peut-être, mais ils appelleront à voter Macron, enfin, Macron, le successeur. Et si c'est le RN, idem, ce qui est arrivé en 2017 et 2022. Or, le candidat macroniste en position de tête aujourd'hui, vu sa notoriété et sa capacité à engranger des élus, c'est un dénommé Gabriel Attal. Or, peu de gens le savent, mais Macron déteste Gabriel Attal. D'ailleurs, quand il l'a nommé Premier ministre, il l'a fait, car il savait que les Européennes allaient être un échec, qu'il allait dissoudre. Et il l'a fait pour mettre des bâtons dans les roues à Attal, à l'échéance, évidemment, en 2027. Ça n'a pas vraiment fonctionné pour faire tomber Attal. Donc, il y a le risque qu'Attal gagne. Or, Macron ne l'aime pas. Il y a plus que Macron, comme il détient le record de jeunesse de devenir président, d'être le président le plus jeune de l'histoire, il n'a pas envie de se faire damer le pion par Gabriel Attal. Il y a aussi ça, ce côté égaux, donc il ne démissionnera pas. Voilà. Donc, tout ça va faire que selon moi, de facto, voilà les leçons qu'on peut tirer de la démission de Barnier. Tiens, le RN est pris dans un piège. Macron, par provoque, va nommer Castex et le RN l'aura, comme souvent, dans l'os. Enfin, le RN, à force de vouloir plaire à la clique médiatique et politique, s'est mis en porte-à-faux et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans l'opinion perçue, encore une fois, je ne dis pas que c'est la réalité, mais dans l'opinion perçue à l'instant T, ceux qui sont perçus comme les vrais opposants de Macron, c'est le NFP. À tort ou à raison, selon moi, à tort, mais c'est le cas. Et donc, le RN, en fait, il était pris dans un piège. Voilà, dans un piège depuis le début. Quelque part, comme j'ai vu sur Twitter, on a la droite qu'on mérite. Voilà ce que je peux dire en conclusion de cette vidéo. en vous remerciant d'y avoir assisté et en vous appelant à liker la vidéo ou à vous abonner à cette chaîne si vous aimez mon contenu. Merci à tous et à très bientôt.